Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Ils jeta portèrent la monnaie des changeurs, renversa le comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelaient cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ? » Jésus leur répondit, « Détuisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèverai. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas de confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de vivre un temps très spécial dans notre cheminement avec notre Seigneur Jésus. C'est le carême. Durant le carême, nous sommes invités à nous mettre en route. Nous sommes invités à suivre notre Seigneur Jésus dans le désert. Mais pour pouvoir marcher à la suite du Seigneur, nous sommes invités à cultiver en nous le sens de l'attention. Il faut que nous soyons capables, attentifs pour découvrir ce que le Seigneur nous dit. Car dans le désert, le Seigneur continue à nous parler. Dans le désert, le Seigneur continue à nous donner des signes, des signes pouvant nous aider à nous plonger dans sa grâce, des signes qui peuvent nous aider à découvrir l'essentiel sur Dieu. Et comme tout bon conducteur, lorsque nous prenons la route, généralement nous prenons notre temps pour observer tous les panneaux de circulation. Sinon, on peut se faire prendre par la police. Et c'est pourquoi, dans notre cheminement avec le Christ dans le désert, nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur nous invite à observer. Sur notre route, nous rencontrons un premier panneau avec le chiffre 40. Ce chiffre 40 symbolise le nombre d'années que le peuple d'Israël avait vécu dans le désert. Et ce chiffre 40 aussi symbolise le nombre d'années que Jésus, le nombre de jours que Jésus a passé dans le désert. Nous aussi, comme chrétiens, comme croyants, nous sommes invités à nous plonger dans la grâce du Seigneur pendant 40 jours. Nous sommes invités à vivre une communion profonde avec notre Seigneur Jésus pendant 40 jours. Il y a un autre panneau très intéressant. Ici, c'est le panneau d'arrêt. Généralement, vous qui avez l'habitude de conduire une auto, généralement lorsque vous voyez ce panneau, vous ne franchissez pas la route. Généralement, au moins, nous prenons deux secondes pour observer à gauche, à droite, afin de pouvoir découvrir si la voie est libre. Durant le carême, nous sommes invités à faire un arrêt avec notre Seigneur Jésus, afin de pouvoir nous découvrir de l'intérieur. Nous sommes invités à nous visiter afin de pouvoir découvrir si notre vie correspond avec la volonté de Dieu. Il y a un autre panneau que nous pouvons rencontrer sur notre route ici. Alors, ce panneau nous dit quoi? Ce panneau nous dit au moins que la route se rétrécit. « Ah! » On a commis une erreur. Voilà. OK. Ce panneau nous dit ici que la route se rétrécit du côté droit. Lorsque nous rencontrons ce panneau, généralement, il faut que nous prenions l'initiative de nous redresser. Sinon, on peut connaître un accident. Et c'est ça le sens profond du carême. C'est le temps du réajustement. Savoir prendre une certaine distance par rapport à tout ce qui peut nous conduire à la dérive. C'est le temps pour que nous puissions faire le vide. Ce vide est du mauvais pour pouvoir nous remplir de la grâce. Pour pouvoir nous remplir de la bénédiction de Dieu. Au cours de notre voyage encore, il y a un autre panneau. Ah, vous l'avez déjà vu sans doute. Ah non! Avec patience. Voilà. Ce panneau nous dit quoi? Ce panneau nous dit que en tant que bon conducteur, il faut que nous soyons conscients que notre automobile a une quantité suffisante de carburant pour faire le voyage. Sur la route du désert avec Jésus, nous pouvons connaître la soif. Nous pouvons faire face aux tentations. Car Jésus, lui, le fils de Dieu, a connu des tentations. nous avons besoin de faire le plein, de nous plonger dans la grâce de Dieu, d'accueillir Jésus en nous. Et l'Église nous offre trois moyens pour pouvoir nous plonger dans la grâce. le premier moyen c'est la prière, le deuxième c'est le jeûne et le troisième moyen c'est le portage. Et pourquoi nous sommes obligés de faire tout cet effort pour suivre le Seigneur dans le désert? c'est parce que le désert n'est pas notre destination finale. Le projet de Dieu pour nous c'est de nous conduire à la gloire. Le projet de Dieu pour nous c'est de nous procurer la joie parfaite. Et c'est ce que nous célébrons le jour de la fête de Pâques. Et voilà pourquoi nous qui cheminons avec le Seigneur dans le désert c'est sûr que nous connaîtrons la fatigue. C'est sûr que nous ferons face à des difficultés. Mais nous ne devons pas nous décourager car le Seigneur Dieu a un projet pour nous. Le Seigneur Dieu il est le Dieu qui est capable de refaire nos forces. Il est ce Dieu qui est capable de nous donner de l'énergie afin de pouvoir avancer vers l'avant. Si Dieu est pour nous qui sera contre nous. Notre Seigneur Jésus c'est le Dieu qui peut reconstruire les temples de nos vies. Comme il a dit dans l'évangile détruisez ce temple et moi j'ai la capacité de le relever après trois jours. Et voilà le sens profond de notre espérance. Malgré les difficultés de la vie nous ne vivons pas dans le découragement car notre Dieu il est le Dieu fidèle. Et comme ce bourgeon qui sort de l'arbre c'est ainsi que nous vivons notre espérance. Avec Jésus tout n'est jamais fini dans notre vie. Il y a toujours la possibilité du recommencement. Moi lorsque j'étais à peine arrivé à Montréal je regardais la nature les arbres ma première intuition je disais mais tous les arbres ici sont morts. parce que j'étais arrivé en plein hiver je ne comprenais rien. Mais durant le printemps j'ai fait l'expérience de la résurrection. J'ai fait l'expérience du réveil des arbres. Et moi je pense que c'est ça le sens profond de l' espérance. Alors dans ce contexte dans une telle dynamique le conseil de passera du sanctuaire à penser de préparer pour vous un livret dans lequel vous allez trouver le sens profond de l'espérance. À travers ce livret vous allez rencontrer trois grandes parties. La première partie c'est une partie biblique où vous allez voir à travers l'ancien et le nouveau testament comment notre Dieu nous accompagne toujours prend soin de nous il est le Dieu fidèle. Et la deuxième partie vous offre des témoignages vivants des gens qui fréquentent notre sanctuaire mais qui vous parlent de leurs expériences des jeunes des personnes qui ont 90 ans des personnes qui font l'expérience de la maladie mais qui vous parlent de l'espérance et la troisième partie il y a des prières pouvant vous aider à vous refaire la force lorsque vous rencontrez des difficultés vous avez besoin de refaire vos forces à travers la prière et c'est pourquoi dans la troisième partie on vous offre de nombreuses prières pouvant vous aider à avancer vers l'avant et durant toute l'année nous allons prier ce Dieu de l'espérance ce Dieu qui nous accompagne toujours mais étant donné aujourd'hui c'est le 8 mars et c'est une date très importante parce que les femmes nous sont très chères alors c'est pourquoi nous allons c'est la journée internationale des femmes donc nous allons prier avec une femme extraordinaire qui est la Vierge Marie vous allez trouver dans les bancs là une feuille blanche sur laquelle est inscrite une prière nous allons prier Marie afin de pouvoir nous accompagner dans notre cheminement ensemble nous allons faire cette prière Marie mère de l'espérance marche avec nous apprends-nous à proclamer le Dieu vivant aide-nous à témoigner de Jésus l'unique sauveur rends-nous serviable envers notre prochain accueillant envers ceux qui sont dans le ressort artisans de justice bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste intercède pour nous qui œuvrons dans l'histoire avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira au nord de monde nouveau montre-toi la mer de l'espérance et veille sur nous veille sur l'Église qu'elle soit transparente à l'Évangile qu'elle soit un authentique lieu de communion qu'elle vive sa mission d'annoncer de célébrer et de servir l'Évangile de l'espérance pour la paix et la joie de tous Amen